Bonjour et bienvenue à ce 21e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo de Christophe. Christophe est un membre actif du forum Oui Photo. Vous verrez d'ailleurs qu'on a mis un défi en place, vous pouvez accéder au RAW et faire votre propre développement. Donc moi je vais faire un développement complètement avec Lightroom et Dart nous fera sûrement un petit développement avec Photoshop pour nous montrer un peu ce qu'il pourrait faire avec cette photo. Moi ce que je vais faire je vais essayer de la réchauffer un peu, faire ressortir un peu les barques, un peu les herbes qui sont là, donner une impression un peu douceur fin de soirée et on va également s'occuper du sac plastique bleu là qui ne me plaît pas et on va faire ça avec Lightroom tant qu'à faire. On pourrait le faire avec Photoshop mais on va essayer de le faire avec Lightroom. Alors première étape faut redresser mais si on redresse la photo ici on se rend compte que le bâton là devient bord cadre et ça ça me plaît pas trop donc je vais d'abord aller m'occuper du bâton et je vais le raccourcir. Pour le raccourcir c'est assez facile il suffit de prendre la suppression des défauts qui est là vous prenez une zone je sais pas ici voilà et vous allez prendre le bout du bâton donc vous voyez c'est très simple là je prends le bout du bâton une fois qu'il est bien placé moi ça me va pas mal ensuite vous prenez ce qu'il ya au centre d'accord et vous allez simplement choisir une zone ici de verdure qui s'intègre bien avec avec le reste donc vous voyez j'ai raccourci le bâton j'ai rajouté de la verdure là ça ne se voit pas normalement je devrais faire la même chose dans l'eau mais bon il ya du vert ici du reflet je veux dire se rendre compte que le bâton est plus petit que le reflet c'est à mon avis c'est pas possible donc on va le laisser comme ça une fois que j'ai fait ça je vais simplement redresser ici ma photo très bien et maintenant je vais aller m'occuper du sac plastique ici qui me plaît pas j'aimerais une barque sans sac plastique dans l'idée je vais prendre ici des zones à droite à gauche et je vais les mettre et pour la barque je vais prendre un bout de la barque qui est ici et je vais essayer de m'en sortir aussi alors on y va on va prendre différentes zones alors il faut un contour progressif quand même assez important je pense pour que ça s'intègre bien au reste parce qu'autrement ça risque ça risque d'être un peu visible donc vous allez prendre des zones comme ça on va essayer d'intégrer de la zone qui est assez proche qui ressemble à quelque chose comme ça on va faire la même chose au dessus ici donc au dessus il allait me chercher une zone qui ailleurs mais c'est pas grave on va aller la reprendre donc là pour déplacer je vous rappelle c'est le il faut appuyer sur shift et une main apparaît on peut à ce moment là se déplacer je vais prendre une zone qui est ici voilà je vais aller prendre la zone qui est par là donc vous voyez partie dose comme ça je m'occupe au fur et à mesure de de mon sac plastique là c'est pareil il allait prendre quelque chose dans ces coins là j'ai jamais trop compris d'ailleurs la logique de de lightroom mais d'un autre côté j'ai pas trop cherché non plus donc alors maintenant on va regarder la partie ici sur la barque donc là par contre on va travailler plus finement je vais prendre une zone comme ça très bien et je vais aller chercher la zone de la barque voilà là ça me paraît pas mal on va la centrer ok maintenant il faut aller s'occuper du duo là parce que oui le haut est ici il ya de l'herbe tandis que là il n'y a pas d'herbe donc là on va prendre une petite zone donc faut dessiner si possible en respectant les angles de la barque très bien et cette zone là ici je vais aller la prendre dans ces coins là là et maintenant je vais simplement aller la déplacer voyez pour que ça fasse réaliste ça ça me paraît pas mal et ensuite il me reste encore cette petite zone au centre où j'ai du sac bleu donc ça je vais aller m'en occuper à je vais prendre une zone qui s'intègre pas trop mal où est ce que ça pourrait être par là par là c'est pas mal je la dessins un peu alors on voit qu'il ya de la répétition de motifs ici là c'est des choses qu'on voit donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller prendre ici à nouveau un pinceau d'accord on peut aller se mettre en corriger alors le problème c'est que là il essaye toujours de sélectionner quelque chose qui existe déjà donc je vous conseille de prendre une zone d'accord ensuite une fois que c'est fait vous déplacer votre zone là très bien donc j'ai dit en corriger vous allez prendre la partie une autre partie ici pour casser un peu là la texture et vous allez changer l'opacité pour ça s'intègre mieux donc voyez je viens me casser le motif de répétition qu'on avait vu et j'en ai encore un petit là ou alors je vais casser plutôt celui là je fais la même chose je vais prendre une zone qui est ici celle là je vais aller la prendre ailleurs imaginons comme ça terminé bon bah écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai encore ici éventuellement alors on va essayer de faire ça bien on mettra le temps qu'il faut mais on y arrivera donc ici j'ai peut-être encore un peu de trucs bleus là donc ça je vais le corriger je vais prendre une zone voilà ici elle s'intègre bien et là ici j'ai encore un peu quelque chose de visible là que je vais atténuer en prenant je ne sais pas est ce que je prends ça non quoi ça ça me paraît pas mal alors j'en ai mis beaucoup mais j'aurais tendance à dire que maintenant c'est bien il me reste encore une zone un peu plus blanche ici là au centre donc je vais faire comme pour l'autre je vais aller la remplacer là par un autre motif voilà pour ça soit atténué celui-là il s'intègre bien terminé voilà j'ai corrigé mon sac plastique moi ça me va pas mal je peux éventuellement alors je sais pas si j'arrive à le sélectionner c'est celui d'à côté voilà c'est celui là et que si vous jouez ici sur le contour progressif vous allez pouvoir rendre le contour plus net parce que là il est peut-être un peu flou donc si je fais comme ça voilà là il a plus un peu plus net et tant qu'à faire dans mes différences de colorimétrie j'ai quand même un petit truc ici qui me gêne qui est quand même un peu plus clair là donc on va faire une petite on va faire une petite bande là comme ça voilà cette petite bande on va venir la mettre ici comme ceci et là pareil je vais aller prendre une zone là allez on dit qu'on a fini sur le sac plastique c'est pas trop mal ça tient à peu près à la route maintenant qu'on a fait ça on va travailler sur le reste donc je vais déjà dans les réglages de base réchauffer un peu la photo d'accord parce que je veux qu'elle soit un peu plus chaude ça c'est clair donc ça dépend jusqu'où vous voulez aller ensuite je veux faire ressortir un peu plus les barques donc pour ça je vais prendre du filtre radial tout simplement je vais tourner pour qu'il ait à peu près la voilà la taille la taille de la barque voyez vous positionner et lui je vais lui augmenter la clarté donc là vous voyez tout de suite les structures du bois ressortent bien ça fait bien ressortir ici l'intérieur de la marque comme ceci ça je vais dupliquer je vais faire la même chose sur celle là et je fais bien ressortir ça je vais dupliquer je vais faire la même chose sur celle là on a fait plus ressortir ici nos barques j'aimerais que ça soit plus chaud dans le ciel donc là je vais prendre un filtre gradué d'accord et alors là je vais bien réchauffer oui alors ça me chauffe un peu trop les arbres ça que ça m'embête donc je vais plutôt mettre ça un peu plus haut ici je dirais c'est passé donc on va essayer de on va essayer de travailler avec les couleurs voir ce que ça donne une couleur un peu orangé la rouge orangé voilà ça c'est pas mal et en réchauffant aussi un peu voilà on arrive à on arrive à faire quelque chose qui me plaît qui me plaît assez là c'est peut-être un peu clair ici donc là on va prendre un filtre radial et on va baisser peut-être juste un peu les hautes lumières voilà pas trop très bien ensuite ici j'aimerais que ça soit un peu plus clair aussi comme le soleil là qui tape un peu à fleurs à fleurs d'herbe donc là je vais prendre aussi un filtre radial et filtre radial c'est quand même bien pratique réchauffer cette zone pour que ça soit que ça soit plus chaud et ensuite ici j'ai ces herbes là là j'aimerais qu'elles ressortent un peu plus donc là je vais prendre plutôt un pinceau je vais jouer sur les ombres avec un contour progressif assez assez élevé et je vais passer comme ça sur les herbes pour qu'elles ressortent un peu plus par ici juste un peu voilà j'ai fait ressortir un plus les herbes ben j'aurais tendance à dire que moi je m'arrêterais bien là j'ai pas envie d'aller forcément plus loin ça me donne l'impression qu'on est en fin de journée mes barques ressortent pas mal mon sac plastique a bien disparu je vais m'arrêter là et je vais passer la main à dart qui lui je suis sûr nous fera autre chose c'est un peu l'objectif de ces retouches d'ailleurs c'est de voir que chacun a son interprétation donc un petit avant après quand même pour voir la différence donc ça c'est le après et ça c'était le avant vous voyez on a réchauffé on avait certains éléments alors c'est pas une retouche énorme j'ai essayé de rester dans quelque chose d'assez naturel et pas trop onirique comme on pourrait dire voilà bon j'espère que ça vous a plu merci bon 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 bon